salut les filles bon alors voilà une petite vidéo de prophylaxie sur le pied ça peut vous paraître anodin mais en fait c'est la base des appuis donc voilà ce qu'il va vous falloir comme matériel d'abord c'est un miroir un élastique un crayon ou autre vous verrez et puis une marche d'escalier si possible sinon je vous expliquerai comment comment il remédie voilà d'abord quelques explications en fait votre poids du corps il va se répercuter sur votre cheville et ensuite de chaque côté de votre pied voilà et à chaque fois avec votre poids du corps ça va venir écraser la voûte plantaire qui va ensuite se redresser à l'aide des muscles et des structures ligamentaires donc son premier rôle c'est un rôle d'amorti voilà vous avez des muscles qui vont rapprocher l'avant et l'arrière du pied pour venir créer un dôme qui forme la voûte plantaire en fait et qui fait qu'à chaque fois vous avez un appui ça se redresse pour former un dôme voilà donc une autre vue là quand ça s'écrase ça vient s'aplatir sur le sol et ensuite grâce à la voûte aux muscles et autres structures ligamentaires ça remonte c'est comme un ressort donc c'est un autre rôle c'est le rôle de propulsion ça va faire un point d'appui en fait aux autres muscles pour pouvoir vous propulser et donc être efficace dans les courses ou dans les seaux enfin très important ça va aider à réaxer la jambe voilà regardez ce qui se passe au niveau des pieds quand j'essaie de redresser ma voûte plantaire voilà là vous voyez pas trop ce qui se passe au dessus mais quand je filme ce qui se passe au dessus regardez ce qui se passe quand je plie donc là j'ai redresser ma voûte plantaire mes genoux plient bien dans l'axe voilà si vous regardez l'espace entre les deux genoux il reste le même sur toute la durée de l'exercice maintenant je relâche ma voûte en accentuant un petit peu et là regardez ce qui se passe les genoux viennent se toucher ça crée une rotation en fait à l'intérieur du genou qui va qui va mener pas mal de soucis donc là maintenant on va travailler un petit peu la mobilité d'abord on va travailler la mobilité de l'avant-pied donc vous allez coller tout l'avant-pied décoller le talon et amener le genou à droite puis à gauche sans décoller l'avant du pied là vous allez voir qu'il se passe quelque chose à l'avant du pied ensuite on va travailler la mobilité de la cheville donc là vous allez essayer de vous mettre sur la tranche externe ou le bord externe du pied puis sur le bord interne maintenant on va voir le renforcement donc là vous inquiétez pas c'est des danseurs qui font qui ont fait ces vidéos donc ils sont très souples des pieds vous ça pourra pas être comme ça mais par contre essayez de ressembler à ça voilà donc là on va essayer de soulever la voûte plantaire attention sans faire la griffe avec les orteils sans plier les orteils vous avez vu les orteils restent bien tendus on essaye de décoller l'intérieur du pied maintenant on va essayer de décoller le les gros orteils par contre en appuyant tous les autres orteils pour voir si vous les appuyez bien en fait il faut qu'ils blanchissent je vous conseille de faire ce travail assise c'est plus facile après si vous y arrivez vous pouvez vous mettre debout ensuite on va faire l'inverse dire qu'on va appuyer le gros orteil et on va soulever les autres idem et c'est bien écrasé avec le gros orteil pour qu'il vienne blanc ensuite on va faire un travail avec élastique donc là vous allez vous mettre au sol mettre l'élastique comme ça dans un sens longitudinal et on va dans un premier temps d'abord mobiliser la cheville puis les orteils puis les orteils puis la cheville donc cheville orteil orteil et cheville voilà vous faites des séries de 10 et après on fait l'inverse c'est à dire qu'on va d'abord tendre les orteils ensuite mobiliser la cheville et après relâcher hop on fixe les orteils ensuite on mobilise la cheville ça c'est pas facile enfin on va travailler la posture donc pour ça il faut bien comprendre qu'en fait quand vous êtes debout le poids est réparti sur un trépied donc c'est les trois serres que vous voyez là le talon le gros orteil et le bord externe du pied il va falloir essayer de répartir votre poids sur ces trois points voilà pour vous aider vous pouvez la mettre un stylo sous votre voûte plantaire il faut pas le toucher d'accord donc en fait il faut faut pas penser au talon parce que ça se fait automatiquement par contre mettez bien le poids sur votre gros orteil et sur le bord externe de votre pied pour décoller cette voûte plantaire et vous allez faire le travail qu'on avait vu avant donc vous allez essayer de vous mettre sur ce trépied une fois que vous avez bien compris on se met sur le trépied et on relâche on se met sur le trépied on relâche voilà maintenant on se met sur le trépied et on essaye doucement de monter sur la pointe des trépieds d'accord sans qu'il y ait trop de variations au niveau des chevilles on essaye de bien fixer les chevilles pour qu'elles aillent pas de sur les côtés ni vers l'intérieur allez on les fixe bien voilà ensuite on fait le même travail de trépied sauf que là on va rajouter du mouvement donc on va aller essayer de marcher et à chaque pas essayer de ne pas toucher cette votre plantaire au sol dans l'intérieur du pied ce qu'on a vu et puis là on va te faire un petit travail d'équilibré donc là vous vous mettez pareil devant le miroir prenez votre genou vous reculez le bras et quand vous le voyez plus dans le miroir vous reculez doucement la tête et vous essayez tenir en équilibre en fait là vous allez vraiment vous concentrer sur votre pied si vous arrivez à muscler votre pied à tenir votre pied en appuyant très très fort avec les orteils vous allez tenir et puis on va avoir un travail là de flexion unipodale donc là c'est là que vous mettez sur la marche si vous n'avez pas de marche en fait vous pliez cette jambe qui reste en du là vous la pliez c'est tout un vous la vous la décollez du sol et vous essayez de faire ce travail le but d'accord toujours pareil on se met sur le trépied et normalement si le trépied est correct quand vous pliez vous avez une droite qui part de la hanche qui traverse le centre du genou et qui passe par le deuxième orteil d'accord donc en fait c'est vraiment ça qu'on va aller chercher l'alignement de la jambe grâce au travail de la voûte plantaire et du pose de la position du pied voilà donc maintenant à retenir vraiment très important donc votre voûte plantaire elle sert à amortir à propulser à réaxer donc elle protège les articulations quand on saute quand on court elle est aussi elle sert à être efficace et là il y en a peut-être qui vont se reconnaître sur les pathologies qui sont en jaune ça peut donner des syndromes rotuliens des tendinites voilà donc essayer d'être d'être vigilante le pied c'est un petit peu on a tendance à l'oublier on part souvent d'un travail de chevilles et de genoux mais voilà la voûte a vraiment son importance donc n'hésitez pas à revisionner la vidéo à mettre des pauses parce que là c'est un petit peu en version accélérée mais faites pause à chaque exercice entraînez-vous à chaque exercice et puis on se retrouve pour des prochaines vidéos chevilles pieds bise bise